Coucou YouTube, c'est Guts ! Aujourd'hui, petite vidéo Rush Hour en arène. Alors, on est parti sur une défense complètement brésilienne à base de Oliver double shield wheel, le Lelcharion en swift wheel, le Techar en swift wheel et le Carlos en vieux wheel triple HP sub-tokrit sub-attaque avec un peu de multi-lit attaque. Et on va voir ce que ça donne. En gros, l'idée, c'est que grâce au shield et au wheel, on donne suffisamment de speed via le passif de Lelcharion pour qu'il joue en premier. Donc, Lelcharion joue en premier, il fait des trucs. Donc, il strip une personne, par exemple. In to, Techar joue. Il stun des mobs, il en strip un autre s'il faut avec son petit sort 2. Et on a le Carlos qui est là pour essayer de save des petits moves. Voilà. Bon, là, évidemment, on va la perdre parce que c'est pas de chance. Nos mobs ont un peu d'air. Et encore, c'est même pas dit qu'on la perde, c'est quoi ? C'est même pas dit, je suis une mauvaise langue. Voilà. Ça tue la basse tête. On a le Oliver qui peut nous aider, si possible, à gérer le Psamat. Je pense qu'on continue là-dessus. Ok. Mais non. Mais non. Mais non. Il tue ? Il tue pas. Bref. On va aller s'amuser avec un petit Carlos. En gros, l'idée, c'est que si il est hot speed et qu'il tue mes deux mobs parce qu'ils sont squishy, on a le Carlos qui active son passif, qui commence à jouer. Et comme il gagne 100% ATB avec son passif, il va pouvoir potentiellement cut et tuer des trucs. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est un peu une défense du Brésil. Je pense difficilement qu'on va pouvoir aller chercher un G3 avec ça. Mais qui sait ? Qui sait ? On a le droit de rêver. Et merci, Yous, pour le sub. Merci beaucoup. Bon, on le fait pour le fun. Alors, on fait des bons petits dégâts là-dessus. On va mettre le Abelio low HP. Comme ça, on peut le last hit. Et on s'en sort. Prédit Weir. Ah, tu veux que je la fasse, la Prédit ? Ok, alors. Point d'éclamation. Prédiction. Tac. Évidemment, n'hésitez pas à voter. Vous avez 5 minutes. C'est parti. Oh, spoiler. Votez pas haut. De quoi ? Spoiler. Bon. Faites gaffe, faites gaffe. En vrai, vous pourriez être surpris, mais faites gaffe quand même. Il y a des monstres qui ne sont pas au nez. Ah, ok. Alors, attends. Petite pause. Pousse. Pousse, monsieur. Il se pourrait tout à l'heure, en essayant de te fouiller mes runes, j'ai des runes et un mob. On va remettre ça. Ok. Ok. Et du coup, on met ça. De toute façon, je crois que je suis KPAQ. Ouais, on est KPAQ. KPAQ, KP Tocrite. Parfait. Et je veux juste vérifier un dernier truc. Ouais, c'est bon, j'ai 100% Tocrite. Parfait. Allez. On est parti. Pour l'instant, c'est le début du rush. On va essayer de finir les listes. Comme ça, on gagne deux petites ailes à chaque fois. Ça nous économise quelques cristaux. Donc, on outspeed. Dans tous les cas, même si la Ophelia était en swift, on aurait pu l'outspeed, là, c'est sûr. Et là, on ne va pas faire le S3 parce qu'on ne veut pas se faire stun par le vilain singe. On va faire un S2. Et on va tuer une bonne partie de sa team. Là, normalement, vu qu'on a deux mobs haut dans notre compo, il y a assez peu de chances que Karnal arrive à solo. Voilà l'idée. Alors, Gonza, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Ah, il nous fait des saloperies. Est-ce qu'on y va comme ça ? Oh, l'offense est catastrophique. Je ne sais pas comment je gère le King Kill. Enfin, si, je sais comment je le gère, mais vas-y. Donc, on fait ça. T-break attaque, pas mal. On va se tuer, je pense, un premier Alphace. L'Aprar. Là, maintenant, il faut legit prier pour ne pas qu'il nous tue. Ok, ça va. On refresh. Alors, on va direct là-dessus. Big damage. Ah, moi, ça. Easy. Et alors là, pour gérer le Alphace, vous allez voir, c'est très technique. On va faire appel à... Le... Ouais, ok. Bon, je ne pensais pas que j'allais tuer le Alphace. Je pensais qu'on allait le laisser de l'OHP et qu'on allait le terminer avec un... Avec un S1 Covenant. Mais écoute, si tu veux, ça marche aussi. Ah, il y a une petite dev Gelnir assez marrante, là. Est-ce qu'on arrive à hot speed ? Ah, c'est une savana qui était assez rapide. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB la Nora ? Très important. On n'y arrive pas. Eh bien, je vous le call. C'est ce qu'on appelle les gros problèmes. Ok. Gelnir est toujours là. Est-ce qu'on arrive à gérer le Gelnir ? En vrai, on a encore la vie du Psamat. Ouais, non, ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Moins de 38k HP, le Alphace, c'est fou. Ouais. Après, le mob n'a pas beaucoup d'HP de base, mais c'est vrai que ce n'est pas énorme. Bon, alors, le problème, c'est qu'avec notre Carlos for fun, on se retrouve avec une offense Lucienne qui va peut-être un peu moins bien marcher. En plus, il n'est même pas capé au crit, même avec son lead, il est à 98%. C'est dramatique. Dramatique. On va aller sur Anana. Anana est en Nemesis, marrant. Bon, du coup, elle nous trigger notre Nemesis. Je pense qu'on va direct tuer ça. En vrai, ça va, les dégâts. On a beau être en triple HP et on met quand même du 6400 par hit. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est trop fort. Ok. Bon, juste comme on n'a pas le vampire, on sera un peu moins fort contre tout ce qui est Alexandra. Normalement. Hop, il nous tue. On cut. T'es mort. Bon, on fait quand même des bons dégâts, en vrai, c'est ok. Au pire, on pourra luxe avec les Kinky en jouant trois fois d'affilée. Voilà. T'as laissé l'offense lueur Myriam Kaki contre ses devs Kinky en face. C'est assez free. Oui, après, dans tous les cas, il y a beaucoup de trucs qui sont free contre ça. Généralement, les mecs qui ne mettent pas de contestes hotfield, il n'y en a pas énormément à haut niveau. Mais ouais. Là, on va faire ça. L'offense lue chaîne est cheatée. Tu penses ? En vrai, j'ai hâte de croiser la défense d'Achu, là. Il m'a épée. Avec sa défense du Brésil, apparemment. Qu'est-ce que c'est nul, Amdouat. Ça sert vraiment à rien. C'est compliqué, Amdouat. Alors, Donner. Alors, Donner, je pense que... Je pense que ça va être compliqué de le taper. Ok. Mais Donner, il est rapide à quel point ? Donner, il a des grosses runes. Mais est-ce qu'il a pris la peine de reruner ? Oh putain, vu la speed du Tianlang, j'ai très peur. Ok. Ok, ça va, il n'a pas pris la peine de reruner. Parfait. Par contre, il a pris la peine de résister. Ça, c'est une excellente idée. Mais ça va, je pense qu'on s'en sort quand même. Ouais, on s'en sort quand même. Bon. Par contre, ce genre de compte, ça fait rêver. Du petit Tianlang, de la Niki, c'est incroyable, ça. En RTA, je pense que tu t'amuses à faire du Mourniki Tianlang. Tu tues juste avec tes A.O. Même pas besoin de cesser. Juste, tu tues avec les dégâts de base. Et le multi-hit. Bon, pour l'instant, on ne s'est pas trop tapé. Ça ne saurait tarder. Ils vont à refaire ça, c'est marrant. C'était Crackbroken pendant un temps. Ouais, mais c'était à l'époque où les geats, les gens ne jouaient que Tiana. À l'époque où les gens jouaient Tiana en offense et en défense. C'était vraiment le... On peut le tuer avec un sort 3. Si je te crois, je ne te tape pas. Oh, c'est gentil, Adrien. Bah, tu sais quoi ? Moi aussi, si je te crois, je ne te tape pas. Et c'est vraiment parce que tu es mon pote. Si tu n'étais pas mon pote, frérot, je t'assure que... Attends, je n'ai pas peur, moi, d'Alexandre Amnix. Célia. Pas peur. Tu as de la chance, on est potes. Mal vu ou peut-être déjà G2 ? Bon, en fait, le truc, c'est que personne ne me tape. Ça ne va pas durer. Suuuu. Aïe, 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 aïe. Et après, ils ont buff Triton. Si tu n'avais pas Triton, tu ne peux pas faire de def. Ouais. Et puis après, ils n'ont jamais nerflé LD. Ils les ont juste buff progressivement. Mais ouais. Tu as fait 7 ailes, ça m'est bien. Mais je crois... 7 ailes ? Je ne suis pas presque à 10 là. Si, si, ils ont nerf Tien Lang. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont nerf Tien Lang. Tien Lang qui est, je pense, broken depuis qu'il est sorti. Depuis qu'il est sorti en arène, le mob est cassé. Et il a pris un petit nerf qu'il n'a pas vraiment sorti de la méta. Malheureusement. Après, bon, tu vois, je me dis, c'est un 5 Nats. LD. Il est broken. Mais il est broken dans beaucoup de modes de jeu, quand même. Mais ça, c'est pareil. J'en avais déjà parlé dans d'autres streams. Genre, Tien Lang, ça fait partie des mobs. Je ne sais pas comment les équilibrer. Je n'ai aucune idée de comment équilibrer ce mob-là sans le détruire. On fait avec Shimite. Vas-y, go, Shimite. Yotillus. Wow. Ok, attends, mais là, c'est la sauce, là. Wow. On va essayer, hein. On va essayer. C'est dramatique. On va jouer avant, je crois. On va pas jouer, de toute façon. Glancing. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Let's go. Easy. Alors, Totoro, il joue quoi ? Oh, merde. Allez, c'est parti. Donc, on va là-dessus. Allez, on est Mésis. Ok, ok. Attends, donc là, mon Konamiya a outspeed son Triton. Je pense qu'on est face à quelqu'un qui cheese un petit peu. Il s'en cheese une petite. Voilà, j'ose le dire. Parce que, bon. Le Konamiya, de base, c'est pas... Il est là, hein. Il cavale, mais c'est pas... Ouais, il est là. Il est là. Tout ce qu'on va dire. Comment ça, j'outspeed le Triton ? Mec, le Triton a 2 de speed. Ça me met trop bien. Attends, en plus, j'avais... J'avais pas, genre, plus 170 sur mon... Sur mon Konamiya ? J'ai outspeed le Triton au lit de 33 qui a 116 speed de base. Soit 25 speed de plus que moi. Plus... Plus le Swift. Enfin, ok. Et le lead. J'imagine qu'il est pas en Swift d'office. Il est en Despair, mais... Wow. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? On fait ça ? J'ai eu les RTF, le Konamiya. Je peux pas mettre d'RTF, il est pas 6 étoiles. Les RTF, c'est uniquement 6 étoiles. Ok. On trigger... Ah oui, d'accord, c'est pas très tanky. Malheureusement pour lui, ça va manquer un tout petit peu de tankiness, cette histoire. Hop, hop. Tranquille. Chez Drop Miles, je l'utiliserai avec qui en siège ? Des mobs qui buffent, j'imagine ? Ouais, des petits mobs qui buffent. Est-ce qu'on tue avec ça ? Je sais même pas si on tue. Triton par une ? Bah, je sais pas, parce qu'il avait l'air tanky quand même, le Triton. Pour moi, c'est juste qu'il essaie de giga de schiste, tu sais. Il n'y a pas d'arté réduque, vraiment, c'est dramatique. Il est compliqué de faire des Defarrens si t'as pas d'arté. Compliqué de tanker ça. Comment on passe, ce truc-là ? Ça, en vrai, c'est qu'à ce qu'on a passé, ça, hein. Mais comment tu passes ça ? Parce que si t'es pas avec de la Tiana, le problème, c'est qu'il y a ça qui peut résister le shampoing. T'as ça qui peut proc un stun, et pas se faire reset, et cut. T'as ça qui peut pas se faire reset, et stun d'espère. T'as ça qui lock-sack. C'est giga. Giga-RNG, comme on pose. Hum, ok. Il y a eu une Predi ? Ouais, il y a eu une Predi, malheureusement pour toi. Heureusement qu'il proc, mais je crois qu'il cut pas. Et le Psamat est pas très tanky, mais là, le problème, c'est qu'on tue pas la Nora, non ? Impossible, on tue la Nora. Ah, ok. Bah, c'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. On met l'antile sur la Molly, c'est pas mal. Ça, on peut le last hit, et derrière, on gère la Molly. Parfait. Love the Vayne ? Ouais, mais Love the Vayne, c'est un peu long, parce qu'il y a Abelio plus Molly, quoi. C'est un peu relou. Alors, on va faire ça. On va être sûr de tuer la vilaine Nora, je pense. Oh. Nice one, nice one. Donc toi, t'es mort. Est-ce que tu stun ? Ouais, ça va. Toi, t'es mort. Ok. On se cleanse. Il fait des petits trucs, rien compris. Toi, t'es mort. Oh, tu le fais ton spell ou pas ? Toujours pas. Ok, très bien, ça me va. Et toi, t'es mort. Pou, let's go. Alors, moi, j'ai hâte, quand même, de tester le nouveau Shihou. Il faut que je me motive à reruner, mais je pense que le nouveau Shihou, il y a un monde où il est pas mal, quand même, dans les offenses Tiana. Pour pouvoir counter un peu les alphas. On pourrait retester. Ah, mais lui, il garde ses CD pour un game d'après. Ouais, je pense. Je pense, je pense. Ouais, c'est pas assez tanky. Pas assez tanky, malheureusement. Ça, enfin, mon offense n'est pas censé passer, en fait, si c'est bien runé. Si la défense est bien runé. Mais bon. Mikorimo. Ça, c'est chiant à passer. C'est pareil, parce que tu mets une savane à Swift et tout, c'est relou. Tu sais, on va être obligé d'y aller comme ça. Alors, quoi ? Qui ça, qui n'a pas toutes ses runes ? Ah merde, j'ai des runés. Quel idiot. Ouais, en fait, on a fait des tests un peu bizarres tout à l'heure, mais... Oh, sale histoire. En vrai, très, très sale histoire. HP. Hop, on remet ça. Et on est reparti. Mais ouais, Mikorimo, ça va être dur à passer. Enfin, ça va être long, quoi. Ça va être long. Shihou, Tiana, Galeon à l'ancienne. Ouais. Mais tu sais que je pense que ça, ça va être pas mal. Je pense vraiment que ça va être pas mal. Ok. Et ça Nora joue avant sa savana. Ok. C'est probablement pas une savana Swift, du coup. Nice proc. On met les petits breakdifs. Est-ce qu'on arrive à le mettre sur savana ? Non, c'est pas grave. Au moins, on devrait venir à bout, je pense, du Abelio. Yep. Ça va suffire. Et c'est une savana giga tanky. What the fuck ? Ok. Oui, bah après, tu me diras. Il a déjà son psamad pour trigger le passif du Abelio. Il n'a pas besoin que la savana soit forcément squishy, elle non plus. Ok. Alors, Wawa, Wawa, il a quoi lui ? Comment il est aussi haut ? Fuck. Je vais y aller avec Ganymede. C'est en Swift ? Non. C'est rapide, mais c'est pas en Swift. Ok. Je vais là-dessus mettre des petits damage. Là, on reset. On s'en tue des petites. Ouais, je sais pas. Ouais, le Sagar lead, j'ai l'impression, c'est un peu par dépit. C'est un peu par dépit. Voilà, on fait un truc comme ça. Je vois pas trop dans quel univers il a les dégâts. Ok, ok, parfait. Alors. Setup Break DF. Est-ce qu'on peut l'avoir sur Kinky, s'il vous plaît ? On l'a pas sur Kinky, c'est un peu chiant. Bon. On va tuer le reste. On a quand même du gel pour pouvoir venir à bout du Kinky. Je pense qu'on va terminer ça. Allez, S1. Voilà, on le tue à coup de S1. Ça met bien. T'y gel. T'y gel. Là, navette qui fait que proc. Ok, ce coup-ci, on met le Break DF et on en vient à bout avec le petit Ritesh. Parfait. Bon, pour l'instant, on arrive encore à finir nos lits, mais ça devrait plus tarder. Ça devrait vraiment plus tarder. On va tomber sur les DF qui vont être impossibles à cleave. Ouais, why not, why not. Je testerai ça plus tard. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Allez, on est reparti. Est-ce qu'on a des wins pour l'instant ? On a quelques wins. Quelques wins. Mais bon. Rien n'est joué. 21h20. En plus, ça, c'est le genre de def, clairement. Je pense que tu peux te faire full spammer. Et perdre 3 divisions à 5 minutes de la fin. Ça ne m'étonnerait même pas. En vrai, MST, c'est compliqué. MST, il faut vraiment avoir des runes de malade mental pour pouvoir t'encairer ça. Ce n'est pas souvent le cas. À 55, tu vas avoir une petite surprise. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Ce genre de def, c'est tout le temps comme ça. Ok. S2. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, son Triton. Je pense que là, le Triton, s'il faisait un S3, je ne le tuais pas avec... Je pense que je ne le tuais pas avec... Enfin, il ne me faisait pas cut, mon Konamiya. Il ne faisait pas assez de dégâts avec son Triton. Et en vrai, je pense que c'est une bonne strat. Mais le problème, c'est que si tu fais un Triton qui n'a pas beaucoup de dégâts, ça marche uniquement dans le cas de figure où le Triton fait un S3 à l'open. C'est pour ça que je n'aime pas trop cette strat-là. Parce que je ne la trouve pas aussi safe que le Triton qui fait beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, le Triton qui fait beaucoup de dégâts, il tue ton Konamiya sur S1 et sur S3. Donc il a 2 chances sur 3 de counter ta compo. Alors que le Triton qui n'a pas beaucoup de dégâts, il n'a qu'une chance sur 3 de counter ton Konamiya en faisant un S3. S'il fait S1 et S2, même s'il ne fait pas beaucoup de dégâts, vu qu'il ne réduit pas ton ATB, il te trigger le Nemesis et tu cut. C'est pour ça que j'ai un peu du mal. Je préfère quand même Triton Nucker. Au moins, tu as un peu plus de chance de faire le taf. C'est chiant, ça. Ça, on va devoir y aller avec le Veran. Oh, il va directement là-dessus. Mais non. Mais non. Ok, ça va. Heureusement qu'on a réduit KTB à l'Alexandra. Ça aurait pu être dramatique. Big damage. On le met bien. Proc ? Merci. Merci pour les procs. Toi, t'es mort. Et là, on se suicide ? Non, non, non. On va quand même... Il le verra, on ne prend pas de risque. Ok. Alors, Eddy, qu'est-ce qu'il joue ? Eddy, il joue une def très très bruiseur. Là, on va y aller avec du Ganymède, Ganymède Shampoing. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir l'appeler la personne assez régulièrement. Et du coup, c'est peut-être un peu plus safe de partir avec un CC de plus, je ne sais pas. Donc là, on reset ça. Ok, on met tout à 0 ATB. Du coup, comme c'est à 0 ATB, on a plus de chances de reset avec le vilain Shampoing. On met les petits dégâts. Et évidemment, on a réussi à ne pas reset le Abelio. Waouh ! Non, mais vas-y. Ah ! Poisse. La poisse, la poisse. Mec, on a réussi alors qu'il était à 0 ATB. Oh, vas-y, il va directement sur le Shampoing, ça me casse l'air. Bref. On est là, on est là. Taunt. C'est la merde. C'est la merde. Oui, c'est la merde. On doit faire ça. Et là, il faut prier pour qu'il ne fasse rien du tout. Alors, on fait ça. On a à nouveau le sort 3. On re-re-réduque ATB. On arrive enfin à tuer le vilain Carnal. Il reprend encore son tour. Mais là, comme on a enfin réussi à faire notre combo normalement, on devrait s'en sortir. Mais waouh ! Pas évident. Le Abelio qui fout le résist alors qu'il a 0 ATB et que je fais un sort 3 Shampoing. C'est pas commun. Deux fois que je tombe sur une save qui joue avant le Triton. Ouais, ouais, non, c'est pas mal. C'est que Savannah Swift, c'est intéressant, j'aime bien. Puis comme ça, en plus, ouais, tu counter de ouf les offenses Kona. Parce que ta Savannah joue en premier et one-shot le Kona et t'es bien. On fait quoi, là ? Elle est chiante, ça compte. Est-ce qu'on arrive à outspeed ? Je trouve ça plus fort avec Narsha que Triton dans la def avec Alexandra Psamabellio. Euh, merde, j'ai pas vu. Merde, nous avons outspeed. Bon, ça va, on a eu ce qui s'appelle la giga chatte. Ça, c'est très très bon pour les affaires. Ouais, il revenge, ça m'arrange pas trop. Mais tu sais quoi, on va reset. Ouais, on reset. Ouais, plus facile comme ça. Pour Haas, les Kona, la giga smart. Ouais, c'est une bonne strat. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien avec la compo. Merde. C'est ça que j'aime bien avec la compo Carlos Leo, c'est qu'elle est très forte. Mais contrairement à la compo Lucifer, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus facile à contrer. Il y a plein de counter à cette offense-là. Là, tu vois, on s'est encore tapé une Savannah Swift qui a hot-spin notre Tiana. Donc c'est un excellent trap. Savannah Swift, ça fait vraiment le taf, honnêtement. On a eu de la chance qu'elle ait d'herbes. Clairement. Après, honnêtement, ce genre de défense, j'y serais allé avec l'offense de Vain Solidor. Pas trop trop embêtant. Il me fait quoi, lui ? Il n'y a rien qui est en Swift. Pour moi, on fait ça. Ça passe. Yodd, tu es bien. Année qui a 300 de speed, ce n'est pas suffisant. En fait, ça peut suffire parce que tu as juste besoin que ta Savannah soit assez rapide. Oh, la résistance, ça casse la tête. Tu as juste besoin que ta Savannah soit assez rapide pour out-speed les Tiana. Il ne faut pas non plus que ce soit un foudre de guerre. Mais, oh, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Je vais te faire ça. C'est dramatique. Ce qui se passe, là, c'est un drame sans fin. On re-re-réduque ATB. On essaye de full focus ce truc-là, mais... Ok, break death, pas mal. Big damage. Ok, ça va. On arrive à le tuer quand même, malgré tout. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On a pris beaucoup plus de dégâts que prévu. On va juste faire ça, je pense. Faut les dégâts. Un petit 3000. On réduque ATB. On continue de réduire sur S1. Hop. On absorbe le jus avec tous nos mobs. Normalement, ça passe. Kinky en death. Ah ouais, Kinky, dès que ça résiste un peu les break death, les debuffs, c'est tellement oppressant, genre. Bon, je suis sûr, en vrai, en vrai, je suis sûr que ses shizos, s'il a fait cette death-là, je pense qu'il tanque. Je pense que, bon, parce que cette death-là, c'est celle que j'ai fait la semaine dernière. Donc, ça ne m'étonnerait vraiment pas que ses shizos tanquent. On va aller tuer son petit père carnal. Voilà. Là, il n'y a plus trop de menaces. On va sur qui ? Sur Molly ? Ouais, Molly. Ah, dommage. C'est un peu la merde. Heureusement qu'on a la Shren pour notre sustain. Voilà, le problème, en fait, c'est que comme le Léo tape pas très fort. Oh, je pense vraiment que Molly, c'est pas la meilleure version. Je pense que, limite, une version avec Nana ou Triana, c'est plus fort. Ça, tu es obligé de forcer le focus là-dessus. C'est un peu mieux, je pense. Alors, on va récupérer notre S3. On va sur qui ? Il y a du Reduc Light, vous pensez ? Ah, c'est Shizou, c'est une de porc. Ok. Oh, non. Oh, c'est dramatique. Alors, je pense... Je suis pas sûr. J'ai envie d'y croire. Mais Shren, il va falloir faire de ton mieux. Parce que là, il y a des dégâts qui se perdent. Tellement tanky. Dommage. C'est chiant qu'on ait miscrits sur le tarot. Enfin, sur le truc-là. Oh, la Shren, elle fait tout ce qu'elle peut pour la maintenir en vie. Mais là, c'est très très chaud. Ok. Ok. Survie, s'il te plaît ? Non ! Ok. C'est chaud. C'est très très chaud. Ok. Oh, il proc. Non ! Chuuu ! Allez, vas-y, on la quitte. Dommage. Mais ouais. Il y a des bonnes runes, il y a des bonnes runes. Alors, Adrie. Bah, Adrie, je ne vais pas taper, bizarrement. C'est très étrange ce qui se passe, mais je ne vais pas taper ça. C'est qui, lui ? Tyson ? Ah, je sais pas, je le sens pas. Avec mon... Oh. Je vais le faire. Parce que là, en vrai, j'ai deux chances sur trois de gagner. Si le triton ne fait pas S3, j'ai gagné. Du coup, la compo est safe, non ? Ah. Ok, si je résiste, j'ai gagné. Bah, voilà. Je crois toujours pas. Ah, tiens, 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 tiens. On va le faire. On va le faire. Mais c'est chaud. Donc là, il sustain. Je sais pas comment on gagne ça, les potes. Genre, les gars, j'en ai aucune idée de comment on gagne ça. Mais vas-y, on va le faire. On va le faire. J'y crois. Malgré tout, j'y crois. Donc on va full focus ce truc-là qui fait des dégâts. Et peut-être qu'on peut gagner grâce au destroy, genre. Ok, et d'un. Ok. Je le sens sur le départ, le triton. Ok. Et de deux. Oh, merde. Bon, c'est pas grave. On a encore le Léo qui est en vampire et tout, qui peut mettre un peu le destroy. Ah, le problème, c'est que... Hum, ce vilain Abelio, il va venir à bout de mon Carlos au bout d'un moment. Donc on tue ça. Est-ce qu'on va sur le break death ? Vas-y, on va sur le break death. Non, tu sais quoi, non. Faut que je commence à stack le destroy, sinon je ne tuerai jamais le Abelio. En fait, c'est le Abelio à la target. Tu sais quoi, c'est le Abelio à la target ? Voilà, prends ça. Prends ça. Comme ça, il passe en dessous du palier. Il ne se cleanse pas. Il n'enlève pas l'antile. C'est parfait. C'est tout ce qu'on veut. Alors ça, c'est pas tout ce qu'on veut. Ok, ça, c'est tout ce qu'on veut. Ok, nickel. Et voilà. En fait, Carlos en... Carlos en vio, c'est vraiment la tech, quoi. Tellement tanky, Savanès. Merde, j'étais au-dessus du palier, je n'ai pas vu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On passe. Ah, mais on était contre Lulu ! Lulu nous a rincé la gueule. Désolé, Lulu. J'ai pas fait gaffe. J'arrête de te taper. Je m'excuse. C'est probablement une Savannah Swift. Ah, et t'as de langue, c'est incroyable. En vio, tu tapes pas l'Alexandra. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est pas... C'est pas un bon build pour offense. On la build comme ça parce qu'on s'amuse à le mettre en défense, mais... Ok, donc on la cite ça. Oh no. Oh no, ragdoll. Ragdollou. On fait ça. On se remet le petit truc. Le ragdoll. Oh, le ragdoll qui ne meurt pas. Bah, on la cite encore avec un S1. Ok. On va se remettre le boss speed. On va tuer le Ariel avec le petit père Covenant. Et on va venir à bout du Alphas. Grâce au Covenant, j'y crois, et au Shield. Ok. Let's go. Bon, c'était un peu risqué. C'était un peu risqué, mais... Comme il n'y avait aucun potentiel d'hospite, je me suis dit... Tu sais quoi, même si on n'est pas speed tune, même si on est lent... En vrai, ça passe. Bon, faut qu'on arrête de perdre, par contre. Game over. Alors, game over, sa défense est terrifiante. Mais, je ne l'ai jamais vu... Jouer un Tianlang en Swift. Voilà. Donc, s'il n'a pas changé cette habitude, on a peut-être encore une chance de le farmer. Ok. Ma foi. Ma foi, ça a l'air bien parti. Hop. On arrive à réduire du KTB. Et du coup, le psalmat plastique, parfait. Comme, ils vont rester terrifiants de leur défense, c'est trop grave. En plus, Dinaray, ça, c'est un nom français. Je suis sûr que le mec... Je suis sûr que le mec, il a pensé à foutre son Tianlang en Swift, gros. Je ne vais même pas tenter, en fait. Je ne vais même pas tenter. Dinaray, il est... Dinaray, il est une fois sur deux sur le live. Je ne tente pas. Je... Je sais. Je sais que les techs ont bossé. Apparemment, je ne savais pas qu'il avait Tianlang, Dinaray. J'avoue. Alors, il revenge. Il met des bons dégâts. Attends, mais le Kinky est en carton. Comment ça, le Kinky meurt là-dessus ? Elle est en triple even, je joue quoi, là ? La Nora. J'aime bien, la tech. Là, on tue ou pas ? Ah, il n'y a pas le buff attaque ? Ah, mais ça va, il était en dessous du palier. On est bien, on est bien. C'est Shizo, elle se quitte ma def ? Mais non. Oh non. La tech, bordel. La tech. C'est honteux. Bon, par contre, Adrie est dans les étoiles, mais c'est très normal, vraiment. Si Adrie est le géant, les gars, ne vous inquiétez pas. Tout est parfaitement normal. Build ton tableau pour Etienne Langswift. Alors, j'ai un peu de mes clics parce que je lisais le commentaire de Lolo qui m'a détruit de l'intérieur. Mais ouais, t'as raison. Bon, ça va, on n'a pas besoin de nos spells. On n'a pas besoin de nos spells. Franchement, je trouve qu'utiliser ces spells, c'est très grave. Est-ce qu'on arrive à mettre le lentil, là ? Oui. Ok. Oui, 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 bah oui, 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 oui. J'attends mes S3. Pour en venir à bout. Le slow, du coup, qui maintient en vie. Évidemment. Anti-heel, ça va, ça va, c'est de bonne guerre. On tue ça. Et on crit là-dessus. Est-ce qu'on arrive à strip ? On arrive à strip et, du coup, on met des dégâts augmentés. Avec le sort 2. Talisman en off, c'est trop, trop bien. Ah ouais, non, mais, mec, Talisman au Gjongki ou le Gjong. Elle n'a aucun sens, son offense à Chou. Elle est trop forte. Trop, trop forte. C'est quoi, Adedadri ? C'est un truc à base de Nyx, Alexandra. Et c'est terrifiant. Et t'as juste pas envie de taper. Pardon ! Ah ouais. Ah ouais. C'est la merde. C'est la merde. Je suis terrifié. Je suis terrifié. Non. Pas de chance. Le Léo qui proc, qui joue 2 fois, quoi. Quelle horreur. Ah, il joue 3 fois, du coup. Il proc 2 fois, mais c'est tellement pas censé arriver. Alors. Adedad. Et 2. Puis là, laima, on se la garde pour après. C'est pas un souci. Hop là. Tac. Tac. Elle reste en vie. Ok. Elle est en vio. Ok, intéressant. Bon, le Léo, il est en vieux, mais ça, on avait compris. Tantin. Bon. On tue ça une première fois. On sustain un peu avec nos petits mobs. Et dès qu'on arrive à récupérer nos CD, le Léo, il dégage. Alors, Dazzling Go. Ouais. Non, il y a un Alpha, si on ne peut pas vraiment y aller. Oh, c'est marrant, ça. Ça passe ou pas, si on y va ? Oh, j'ai envie d'y aller. Tu sais quoi, j'ai envie de tester ? Je veux éprouver la DEF. Je me dis, il n'y a pas beaucoup de DPS. Donc, même si ça ne passe pas trop, il y a peut-être un monde où on arrive à sortir du CC et à quand même réussir à la passer. Il y a du Shield, il y a du Will sur la Vanessa. On va pouvoir mettre des bons dégâts. Est-ce qu'on reset ? On reset la Clara, c'est excellent. Ok. Ok. Est-ce qu'on rejoue avant la Molly ? On rejoue avant la Molly. Bon, on est bien. Est-ce qu'on va vraiment se faire permacécé par une IA qui peut derp s'experl ? Non, je refuse de le croire. Ok, ça va. Procvio. Giga Chat. Parfait. Parfait, parfait. Alors, Serra, il joue quoi ? Oh, Serra, tu n'as pas envie de taper. Oh, mon pote. Serra, il ne fait pas bon le taper. On va faire ça. J'ai peur que la Savannah soit en Swift, du coup, je prends quand même l'E33. Alors, est-ce qu'on arrive à reset le Moor ? S'il te plaît. On n'y arrive pas, mais il n'a pas réussi à nous strip le buff attaque sur le chêne. Ça, c'est pas mal. Ok. Est-ce qu'on arrive à crit sur la Savannah ? Oui. Parfait. On met des Antilles. Bah, let's go. Free. Free, free, free. En fait, le truc, c'est que comme j'ai 4 ou 5 buffs sur mon chêne, il y a quand même assez peu de chances qu'elle me strip d'abord le will into... Putain, mais Alpha se revient. Alpha se revient en force. Il y a assez peu de chances que le Moor me strip le will et le buff attaque sur mon chêne. Ça fait quand même des probas assez corsés. Mais bon, c'est tant jamais, ça peut arriver. Alors, est-ce que le Abelio est tanky ? Non, il n'est pas tanky, il n'est pas en weed. Est-ce qu'on va se faire solo par Rakan ? Non. Normalement, non. On met l'Antille, c'est pas mal. Hop là. On devrait pouvoir tuer ça. Et c'est tranquille. Skerek, il y a encore une PP avec une Nefty, ce qui n'est pas away que ça m'est bien. C'est pas la première personne que je vois avec cette PP. Je ne sais pas s'il y a une blague cachée que je n'ai pas. Enfin, une private joke que je n'ai pas. Il n'y a pas de Contest of Speed, donc... Ah, Résistance. Ok, ça part de là. Je comprends ce qui va se passer. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, non, mais allez-y. Vraiment, les gars, il ne faut pas vous embêter pour moi. Il la résiste, j'imagine. Évidemment qu'il la résiste. On tue ça. On va rejouer avant parce qu'il n'est pas très rapide, heureusement pour nous. Ok. Ça aurait pu partir en cacahuètes. Il a une dev Vanissa, Véronica, Molly, Songzanglao. Ah ouais ? Ah, il a remplacé sa kiki par un Songzanglao. Mais dans quel monde ? Dans quel monde ? Peut-être qu'il a fait un Songzanglao Swift, non ? Pour Bait. En vrai, la tech cachée du Songzanglao Swift. Est-ce que ce n'est pas genre un El Charyon en moins bien ? Oh, le mec, le Perna qui résiste. Oh, c'est dramatique. Ok, ça va. Là, on tue Perna. Vraiment, il y a assez peu de chances qu'il nous slay. Absorbe. Et là, on tue. Nice. C'est Alec qui nous avait sorti en tournoi. Oui, ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Bon, Glorious, clairement, lui. On ne va pas pouvoir le taper. Attends, c'est moi ou c'est le même def ? Non, ce n'est pas le même def. Ok. Il est vachement haut, lui, avec son petit kaki en défense. Ça me met bien. Merci pour le 6e mois, par défaut. Merci beaucoup, mec, pour le 6e mois d'abonnement. Ah, mais j'ai oublié de mettre mon arte sur Léo, je crois. Je lui ai enlevé un arte pour une... Je ne sais plus quel mob. Et je crois que j'ai oublié de lui remettre un arte. Bon, ce n'est pas grave. Ça rajoute un petit challenge. Saymay en def, c'est fort. Alors, Saymay avec Kinky, c'est intéressant. Parce que du coup, ton Kinky, il sort rapidement du... Il sort rapidement de ses debuffs. Ça, c'est intéressant. J'aime bien. T'as perdu deux fois dessus. Non. Non. Donc là, il va cut avec son abelio. Est-ce qu'il fait quelque chose ? Oh non, il heal. Non. C'est tout ? C'est tout ? 50% de def win, mais non. Putain, mais Is, t'es en train de... T'es en train de stomper le ladder avec ta def. Mais lui, Kakashi, je crois qu'il me passe. Tyson ? J'aime pas trop sa def, elle m'emmerde. Bon, ça, on peut pas. Bon, et ça, on peut pas non plus. Enzo, Enzo, Enzo. Est-ce qu'on passe, nous, avec ça ? Bon, on devrait pas. Honnêtement, on devrait pas faire ça. Mais on s'en troll une petite de temps en temps, pour pas non plus que ça soit objus. Ah, vas-y, on fait ça. Ah, on ne tue pas. Heureusement qu'on a le petit père Carlos. Alors, est-ce que tu t'aimes, Carlos ? Si oui, je vais commencer à pleurer. Non, pas tout de suite. Ah, c'est la merde. Antille ? Pas d'Antille. Prends le focus, Léo, je t'en supplie. Antille ? Non, non, non. T'es pas censé faire ça. Ok, va falloir procvio maintenant. Ah, c'est la merde. On va le faire. On va le faire. Non ! Oh, comment j'ai le démon. Oh, le seum. Bon, bah, tout fallait. Vefi, tout fallait. Putain, mais Yuz, il est dans le... Oh, il est au sommet de la piraterie, ça me met bien. Et lui, du coup, fait la petite version avec Psamath. Mais là, dans son cas, Skinfox, quoi. Mais dans son cas, Psamath, c'est fort parce qu'il a Kinky. Et le combo Psamath-Kinky est tout ce qu'il y a de plus broken. Parce que du coup, si tu runes bien ton Psamath et ton Kinky, en fait, t'es censé tuer beaucoup, beaucoup de livres. On va faire ça. Ouais, il s'est sait, il s'est sait. J'aime bien, j'aime bien. C'est marrant, en vrai. Il y a beaucoup de Techer, là, à haut niveau. C'est rigolo, non ? On est au moins trois personnes à jouer Teichar en gardien. Mais le mob, il est legit, hein. Le mob, il est legit, il a une bonne speed de base. Un bon CC, ça strip et tout. Non, franchement, le mob est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut taper, là ? Est-ce qu'il y a des gens qui... Oh là ! Oh là ! Ah ouais ! Ah, Coton, lui, il s'en bat les couilles. Coton, gros, il joue des défenses de 2008, mais il est quand même G3. Ça, c'est ce qu'il s'appelle avoir des runes de type colossal. Le mec a juste trop de runes, en fait. T'es là, tu vois sa def, tu te dis, oh mon Dieu, mais elle est free. Et en fait, elle n'est pas free. Parce qu'il y a trop de runes, partout. Tu vas être là en mode... Oui, mais c'est une basse telle, je vais low speed avec Tiana. Non, tu low speed pas. Mais comment le mec... Non, mais attends, comment il peut être G3 avec sa def ? Je vais péter mon crâne. C'est pas possible, non, d'être G3 avec ça. Il y a... Il y a un bug ? Genre, c'est même pas... Il y a Lucifer ? Faudrait lui demander, si se trouve Coton, il y a Lucifer. Coton, il y en a connu d'autres. Alors, on va faire... On va faire... On va faire la spéciale. On va faire ça. Et on va aller chercher celui-là. Parce qu'en fait, dans sa compo, elle est certes très tanky, mais il n'y a pas beaucoup de damage. Du coup, l'idée, c'est que... On peut potentiellement... Out damage ce truc-là. Nice proc, nice proc. Oh, le will. Je suis pas sûr. Le will, ça augmente juste mes dégâts. Nice proc, nice proc. La Camille qui allait sur le Jamir. Tu sais qu'en vrai, là, la Camille tue le Jamir, proquait un petit peu, se remettait full life. Ça pouvait être relou, hein, de gérer sa compo. Lucifer. Ouais, bon, il y a probablement Lucifer. Sloris, on a vu que ça passait pas. Enzo, je suis pas trop confiant. Enzo, je t'avoue. Wuzel. Ouais, bien tanky. Ouais. Ah, lui, on a vu que... Non. Mero. Oh. Le Kinky est relou. On peut pas inner death monocible. Trop chiant. Lui, tout à l'heure, on a vu qu'il nous outspeed. Oh, bah, c'est le même. On va le retaper encore un petit coup. Normalement, il y a assez peu de chances qu'on perde contre cette offense-là. Parce qu'il y a pas trop de menaces. Ok. 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 Ouais, ouais, ouais. Vas-y, n'hésite pas. Donc, on est là. On met quelques dégâts. On continue avec le Lushen. Là, on termine avec des Saurans. Voilà. Six offenses de suite. C'est la fin du rush. Non ! Ease ! Tiens le coup, tiens le coup. Game over, game over. On passe comme ça. Win rate de la death brésilienne. Alors, je sais pas si on a un win rate très élevé. J'ai surtout l'impression que... Oh, putain, j'ai mis ce clic. Quel connard de merde. Ok. Not over. C'est pas fini, c'est pas fini, les gars. Vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. On est comédien avant tout. Conta, c'est... Je vais te tuer, ça. Ce truc-là nous explose la gueule, sinon. Ok. Bon, c'est la merde. C'est la merde. On est là, on fait des trucs. Vous inquiétez pas. Voilà, bon, là... Y'a pas de souci, y'a pas de souci. Je disais quoi ? J'ai perdu une offense à Dieu. Non, 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 Achu, tiens le coup, tiens le coup. Tu vas te refaire, t'inquiète. Tu vas te refaire. Euh... Moi, il faut que je relance mes runs. Et quelle heure il est ? 51. Wow. C'est chaud, c'est chaud. Non, tu vois, on n'a pas beaucoup de def, honnêtement. On n'a pas beaucoup de def gagné. Faut voir qu'on reste concentré si on veut espérer pouvoir faire un truc. On fait ça ? Hum, plutôt un bon joueur. Ah, je pense malheureusement que moi, je ne suis qu'un bon joueur, hein, VK. Il n'est pas animateur qui veut. Donc là, du coup, le Psamat, en revenant à la vie, il va tuer mon propre Psamat. Et je vais pouvoir normalement clear sa défense. En plus, le Kinky n'est pas en wheel, gros. C'est du troll. C'est vraiment du trolling. Ils ont un truc à faire sur Kinky, c'est de mettre du wheel. C'est trop grave. Bon. Hop. On clean ça. Et là, il ne nous reste plus que le Kinky à gérer. Il ne tue même pas. Et il se fait tuer par le Revenge Bernard. Ok, ça m'est bien, ça m'est bien. Ça m'est bien. Fabio ? Ouais, il y a de la bonne compo. Après, Fabio, le truc, c'est que... J'ai vu dans mes logs qu'il me passait. Donc, ben, on ne va pas taper un mec qui nous passe. À moins de vouloir s'entredétruire notre Rush Hour. Mais lui, il ne faisait pas ça déjà la dernière fois. Je ne me souviens pas. Mais si, il avait fait un truc comme ça. Il avait joué Niki, je crois. Ou une connerie comme ça. Mais je crois qu'on le passait, lui, non ? C'était un peu dans la douleur, mais je crois qu'on le passait. Il est Freakleave, lui ? Oui, bon, alors, Hachu. Ce que tu entends par Freakleave n'est pas Freakleave pour tout le monde, j'ai l'impression. Ça va aussi. Hachu, il va te dire Freakleave. Il joue 5 LD dans son offense. Oh, nice. Il n'y a pas de chistel. Je crois pourquoi il joue ça. Surtout qu'en plus, genre... Rich, ce n'est pas une petite baleine ? Le mec, il doit avoir une Molly, non ? Pourquoi tu jouerais la Oli Berry plutôt que Molly ? Molly, au moins, il y a de la succès. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on peut taper ? Chris le Schiz, là. Bon, alors, mon pote, moi, je ne tape absolument pas ça. Mais tu m'étonnes que Chris le Schiz, il est dans les étoiles. On va lui laisser son petit légende. Écoute. Ça me fait plaisir. La dev d'Adrien... Ah, mais la dev d'Adrien n'est pas gérable. Gros, Nyx... C'est non, malheureusement. Nyx Alexandra, moi, perso, je n'y vais pas. On va tuer ça. On va gérer ce truc-là. On crit là-dessus. Très bien. Donc là, on a récupéré le S2. Et on va pouvoir commencer à travailler ce vilain carnal. 54, il nous reste 6 minutes. On peut encore largement se faire éjecter comme un mal propre du G3. Ah, là, il commence à y avoir des défis un tout petit peu trop fortes pour nous, malheureusement. On fait ça. J'ai peur de me faire cheese par une Lorraine en Swift. Ah, j'ai pas été assez attentif. Ok, ça va. Et comme il n'y a pas de will sur le Abelio... Pour moi, je tente. J'ai rien à foutre. On tente, on tente. Increase ATB. Ok, il heal, mais ça ne va pas cut. Au pire, on la reset, c'est pas grave. Ok, ça va, ça va. On va mettre en auto. Ah, il a Molly, Alexandra, Nyx... Mais ouais, c'est trop fort. Mais tu sais que ça, Cliff, c'est un enfer. Comment tu Cliff ça ? C'est trop chiant, Cliff. Et même à Bruiser, c'est relou. C'était tellement tanky avec Alexandra et Molly. Ça, c'est un peu de la... J'aime pas trop taper Kinky. On va faire ça. Oubliez pas le point d'éclamation Amazon. Merci, Triplanity, Hyperpal North. Merci beaucoup pour ça. Ah, c'est pas la... J'allais dire, c'est peut-être la Savannah qui joue avant le Triton, mais on a eu de la chance, c'est pas le cas. Là, j'aurais clairement pu me faire cheese. Tu fais une Savannah qui joue avant Triton. Bon, c'est de la merde contre toutes les autres compos, mais... Il suffit que tu tombes contre un mec qui joue l'offense avec Carlos et ça te fait gagner. Waouh. Je pense qu'on tente, hein. On est obligé, de toute façon. Il est 56, faut qu'on fasse des trucs qu'on peut espérer taper rapidement. On va là-dessus. S2. Normalement, on devrait pas cut, même s'il est en Nemesis. Oh, putain de merde. Ok, c'est dramatique. C'est dramatique, mais... Mais, mais, mais... Faut tuer ça. Non, non, faut tuer... Oh, le prop-vio, let's go ! Non, mais dans tous les cas, je pense qu'il restait que deux mobs haut et mon Léo en... En destroy, je gérerais ça. C'est juste que ça allait être un petit peu long, quoi. Phoenix, il joue quoi ? Phoenix, il joue les dingueries. Pas envie de taper ça. Haha, Diosi. Use. Chris, non plus. Alors, Ceribos, ça joue quoi ? Des trucs relous ? Attends, quoi ? Bon, évidemment, c'est relou, mais... En vrai, si, c'est relou. Red Nation, non. Rims, Rims. Pontos, ah, Pontos, c'est chiant. Mec, j'arrive pas à taper. Kotaro, c'est compliqué. On va y aller comme ça, c'est plus safe. Monique, il prend quatre fois pour tuer Maoul Young. J'ai explosé mon tel. Bonne fin de rush à tous. Merci, Achou. Bonne fin de rush à toi aussi. À cœur vaillant, rien ne résiste à Double Skoggle. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas oublier un Double Skoggle. C'est la compo Bruiser Antique. Ok. S1. On n'a pas de setup break def, mais si on a résiste sur... On n'a pas résiste. Ok, ok. Bon, au moins, même à défaut d'avoir les dégâts, on a la tempo. Set up break def. Let's go. Bon, on va tuer la première vie du Psammat, en espérant qu'il ne stun pas. Il n'a pas l'air de stun. Et là, on va gérer beaucoup de trucs. On va là-dessus. Je pense que je vais commencer à stacker les dégâts sur le Kinky. Elle est en Vio. D'accord. Et lui aussi. Ok. Bon. On gère ça. Il reste 2 minutes. Ça m'embête un peu, parce que là, on perd beaucoup de temps sur ce truc de merde. Aïe, 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 aïe. Il slip. Ok, ça commence à être un peu dramatique. Ça commence à être beaucoup dramatique. Il se sustain beaucoup. Nice stun. Ok, ça va. Bon. 58. Si on est bon, on a le temps de faire encore 2 offenses. Oh, bordel de merde. On s'est fait arracher la tête. Je n'ai jamais vu ça. Alors, Donnevo, Phoenix, Game Over. Vas-y, on va sur Game Over. On arrive à le passer rapidement. Je me dis, il reste une minute. Peut-être qu'il ne va pas nous revenge tout de suite. Qui sait. Mais ouais, forcément, la défense, elle te donne envie de te battre. Tu vois, ce genre de dev, t'es en mode, bon, le mec a sorti Carlos en défense de qui se moque-t-on. Donc, je comprends qu'on ait envie de la taper. J'avais préparé une Kiki, en fait. Si jamais ça se passait mal. Mais, en fait, ça a l'air d'aller. En fait, ça a l'air d'aller. Bon, je vais tenter ça. C'est probablement une idée de merde. Mais je me dis, il reste une minute, c'est quoi. Au pire, j'attends. Au pire, si ça ne passe pas, j'attends. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à te tuer, à votre avis ? Ça. Oh, bordel. On ne tue pas. Et en plus, il me vole le wheel. Ok, alors. On vole le wheel. Et là, on re-tue ça. Ok, ce coup-ci, on tue. On a encore le wheel. On a encore un stack. Ah, mais les 22 heures, dommage. On ne pourra pas finir. Bon. On ne pourra pas finir. Vous avez vu les dégâts du Carnal, alors qu'on a un buff d'eff ? Oh, putain. Je te jure, j'aime trop ce mob. Ça me met trop bien. Les dégâts du Carnal, je trouve ça trop marrant. On crit. Voilà. Le sac, il n'y a pas de raison. Et on va quand même normalement pouvoir terminer un peu de choses près. Il y a des bons petits dégâts là-dessus. Je vole le buff attaque. Merci pour le buff attaque. Comme ça, vu que ma Megan va mourir, j'aurai de quoi gérer la vilaine rallye. Ah, mais non, c'est bon, en fait. C'est bon, en fait. J'ai rien dit. Never mind. Bon. Ça ne sert à rien parce que le rush est déjà fini. Mais au moins, je me dis, je l'aurais gagné, celle-là. Hop là. Bon, alors je ne sais absolument pas si on a fini G3 parce qu'à la fin, on s'est fait littéralement tabasser la gueule. On a l'air d'être G3 ici. Est-ce qu'on est G3, là ? Ouais, G3, G3. Tito, évidemment, légende comme à son habitude avec sa bonne défense. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te montre une dernière fois les runages. Bon, je me suis un peu cassé le cul pour cette défense. Donc, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager la vidéo et puis me dire ce que tu as pensé dans les commentaires. Le T-Shar, rapide. On a du will et du shield sur tous nos mobs pour que le L-Sharion puisse jouer avant. Le T-Shar, jouant en deuxième, tue un mob. Et le Carlos est tanky et est là pour cut grâce à son passif et tuer le reste de la compo. Voilà. Donc, on attend dans la prochaine vidéo. Je te dis à plus. Tcho tcho.